Alors salut à tous c'est Okonei, aujourd'hui on se retrouve pour une partie League of Legends mais pas avec Talia. J'ai lu quelques commentaires, j'ai vu qu'il y en a beaucoup qui aimaient le gameplay Talia et qui en redemandaient. Mais certains, ils en avaient déjà marre au bout de deux, je comprends absolument. Du coup, j'ai fait une game hier soir, j'étais censé être support et finalement on m'a demandé d'aller jungle parce que la personne ne voulait pas support. Alors, j'ai dit oui même si je ne m'aime pas du tout jungle, j'évite absolument parce que je ne connais pas vraiment le rôle. Et du coup, je vais accélérer la vidéo pour vous expliquer comment moi je joue. Tout ce que je fais, c'est voilà, je punis les erreurs des autres. Là par exemple, cette personne était juste en mode full agro, il mettait beaucoup trop de pression à mon victor, j'ai juste à venir, le dash il est mort. C'est tout con. Donc dans cette vidéo, mon gameplay va simplement se résumer à attendre les erreurs des gens, les punir et contre-attaquer en les punissant sur les objectifs, etc. Et évidemment, j'essaie aussi de défendre mes objectifs. Au niveau de ma route de jungle, elle doit être ignoble. Là, je vais juste dans la jungle de Lissine parce que je l'ai vu au top et il est en train de punir vraiment mon Yasuo. Dans la partie, vous allez voir que ma team, toutes les laines vont perdre. Mais ce n'est pas un problème, je vais juste attendre les erreurs des gens, qui vont avoir des kills, qui vont essayer de forcer des choses. Et c'est tout ce qui va se passer dans la partie. Alors là, je fais juste mon camp, Lissine m'a volé mes petits loups, il m'en a laissé juste un, je fais la grenouille. Et je n'arrête pas de regarder la mini-carte. La mini-carte, c'est tout, vous la regardez sans cesse. Là, j'ai acheté une pink ward pour la mettre dans la rivière parce que j'avais peur que le Lissine soit tout en présent mid et top. Là, je le dash tout de suite dessus parce qu'il y a 3 vagues de monstres, je préfère flasher parce que les 3 vagues de monstres vont me détruire. Là, vous regardez ma vie. Je suis resté une seconde de trop contre les minions, j'ai perdu 10 à 15%. Je prends la vague de Sbire, même lui il me la ping pour me dire, ne perds pas le farm, ils vont mourir sous la tourelle, c'est tout à fait normal. Là, je bague, j'ai pas mal d'argent, je vais prendre des bottes de la vitesse d'attaque, c'est très important. Je commence à prendre de l'armure parce que je vois que l'équipe en face, c'est pas mal l'armure. D'ailleurs, il y a 4 ADC pour un AP qui est au top. Là, je fais juste mon red buff. Là, ma botlane est en train de se faire détruire. Le Lissine est partout. Le Lissine est partout, moi je n'ai pas le temps de faire quoi que ce soit, ce n'est pas un problème. Là, j'ai regardé la botlane pour savoir si j'allais le défendre. Apparemment, ils ne vont pas le faire. J'ai wardé le dragon pour être sûr que le Lissine ne va pas le faire non plus, sinon je pouvais le gêner. Le blue buff, je ne l'ai pas vraiment donné au victor parce qu'il se fait un petit peu défoncer de haut. Je n'ai pas envie de donner un blue buff à talons. Je préfère l'avoir sur moi et faire un petit peu mon taf de mon côté. Et là, je farm. Je regarde juste encore ma carte, je vois que ça bouge au niveau du top. Je me décale top, je sais qu'il y a un talon qui va venir potentiellement ici. Donc, je vais l'engager. On a eu de la chance parce qu'avec mon Q, ça a fait proc. Ça a permis au Yasuo de pouvoir faire son air, donc c'était plutôt pas mal. Là, je vois que le Yasuo, il n'a plus beaucoup de vie. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est juste aller sur sa lane, mais ne propenez pas le farm. Ça va juste mettre une pression normalement pour le Swain, pour qu'il recule. Comme ça, le Yasuo peut farmer. C'est très important. Là, j'hésite d'y aller pour une seule chose. C'est que je ne connais absolument pas les dommages de Swain sur moi. Je n'ai pas de résistance magique, donc j'avais très très peur qu'il me tue. Le Yasuo a super bien joué dans le sens où il a pris quelques dégâts. Il a un petit peu bait, voire beaucoup, beaucoup bait. Et il agride tout simplement le Swain. On a puni juste les erreurs. J'ai fini mon objet. Je l'ai pris l'enchantement or. Je ne connais absolument pas les noms des objets jungle du jeu en général, de toute façon. Je vais avoir juste plus de vitesse d'attaque. Mes attaques vont faire des dommages magiques, je crois, ou fixes, je ne sais plus. J'ai pris les bots qui vont être très très importantes, qui ont justement ce trio ADC qui fait très mal. J'ai pris juste aussi un objet de résistance magique pour ne pas me faire one shot par le Swain. C'est vraiment juste pour réduire les dommages de Swain. Je ne veux pas être fort juste contre lui. C'était juste pour réduire les dommages. Là, j'ai eu pas mal de chance sur le talon. Je l'ai intercepté pour ne pas qu'il... Ah, là, je viens de faire une erreur aussi. J'ai Smite, le Carapater, je crois que ça s'appelle comme ça. Et je fais le dragon après, mais je ne pensais pas faire le dragon, en fait. Du coup, je n'avais pas mon Smite. Ici, il se fait engager. Je contourne juste le Victor pour ne pas me faire ult avec lui par Lee Sin. Je vais sur le Lee Sin qui a le moins de points de vie, ou en tout cas qui est un petit peu gênant. Le talon, je n'hésite pas à y aller. Moi, j'ai de l'armure maintenant. J'ai de la vitesse de déplacement et je fais quand même assez mal. Je suis à 7-0, il faut quand même que je prenne les devants. Je recommence à faire mon camp, tranquillement. Je fais mon red buff. Alors là, c'est vrai que je ne donne vraiment aucun buff à mon équipe. Je suis vraiment là pour faire un peu toute la partie. Là, j'ai 2000 gold. Ça va être énorme. C'est vrai que j'aurais voulu prendre... Je commence à prendre beaucoup d'armure et de vie. Parce qu'il y a Lee Sin, talon, c'est qui en face l'ADC ? Là, c'est Zaya. C'est quand même beaucoup de dommages AD très rapidement. Donc, je vais prendre un maximum d'armure. Il me faut la plaque du mort aussi pour être encore plus mobile sur la carte. Là, je n'ai pas réussi à aider le Victor. Ce n'est pas très grave, je suis là au cas où pour défendre. Je vais push un peu pour prendre le farm aussi. Là, je retourne farmer tranquillement. Je regarde tout le temps ma mini-carte. Je vois qu'au top, il n'y arrive pas, il ward pas. C'est vrai que j'aurais peut-être pu l'aider à ward. Mais s'il n'arrive pas à les défendre... Là, c'est intéressant ce que je fais. Je ult et dash. Donc, en fait, je l'éloigne du mur. Je dash sur lui pour le ralentir. Alors, le Victor a mis 20 ans à réagir. Je pensais au moins qu'il allait mettre un Q, un E ou quoi que ce soit. Bon, il a mis une auto-attaque. Ça suffit pour qu'il prenne le kill. C'est une bonne chose parce que moi, j'avais trop de kills. Là, j'ai vraiment trop de kills. Je n'ai pas d'assist. Et ça, c'est très, très gênant. Donc, c'est une bonne chose qu'il ait pris le kill. Et là, c'est intéressant ce que je fais parce que vous allez voir que ça fait toute la différence. Je prends la plaque du mort. Ça, logique. Ça fait vraiment beaucoup de dommages. Logique, je l'ai pris dans mon deuxième objet. Vu qu'on est en retard. Vous n'avez pas vu peut-être dans la partie. Mais mon équipe se faisait défoncer dans toutes les lignes presque. Et en premier objet, j'ai pris un objet offensif. Mais après, je ne vais prendre que de la défense presque. Même si plaque du mort réunit un petit peu offensif, défensif. C'est très important de ne pas prendre des dégâts quand l'équipe adverse est fed. Sinon, vous allez vous faire one shot et vous n'allez pas pouvoir placer de dommages. Donc, c'est très important de changer son build. Dépendamment de la partie. Donc là, c'était super brouillon. La Nami a bien fait son taf pour sauver le Victor. Là, je vais enfin donner le blue à Victor. Parce qu'on est enfin bien dans la partie. Entre guillemets. Je pense qu'on commence un peu à teamfight, je pense. On commence à avoir un peu plus de vision. Le Lissin sera peut-être moins présent. Là, j'embête un petit peu le talon. Parce que je pense que Victor a pas mal de problèmes. Le gros souci dans l'équipe, c'est que le Yasuo n'a pas pris un seul objet MR. Donc, il se fait défoncer par le Swain. C'est obvious. Ici, j'hésite pas, je flash Q. Comme ça, ils ont pas le temps de me kick. De me voir venir. De me pousser avec le Alistar. Donc, j'ai pu prendre la Zaya. Là, on m'a kick. Ça laisse beaucoup d'espace pour mon équipe de faire du taf. Je me prends tous les saisons à la gueule. Il n'y a aucun souci. Là, je fais juste punir le manque de vision qu'ils avaient. La Zaya qui grid. Voilà, j'attends juste leurs erreurs. Je contre-attaque en faisant les objectifs. On va prendre une tour. Et c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Après, j'avoue que la partie se passe plutôt bien pour moi. J'ai eu pas mal de chance. Dans le sens où j'arrive au bon timing. Après, il faut être là, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder absolument la petite carte. Pour savoir ce qu'il se passe dans la partie. C'est ultra important. Donc là, je fais juste la grenouille. On va dire à veine de faire attention. Avec un petit ping. Je ne sais pas si j'ai une ward. Je n'ai pas de ward. Ah oui ! Là, c'est intéressant. Là, voilà. Je suis en train de forcer pour rien. Il n'y a aucun objectif à prendre. C'est la seule fois où je force. Et vous allez voir que c'est la seule fois où je vais mourir. Là, je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai pas la vision. Je suis débile. Je suis à 10-0. Je suis en mode... Ah, je suis trop fort. Non. Là, ça va être la seule fois où je meurs. C'est la seule fois où je gride, où je force. Ils m'ont puni. C'est tout. Alors que c'est mon rôle de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Bah, juste là, en fait. Bref. Du coup, là, au niveau du build, j'avoue que je suis en train de réfléchir. Je ne connais pas vraiment le personnage. Et finalement, je voulais... Ah oui, voilà. Étant donné que ce sont des personnages qui font énormément de dommages en très peu de temps. Talon, Lissine. Même Zaya fait beaucoup de dommages avec ses plumes. Je suis parti sur un Sterak. Le Sterak qui va me donner un énorme shield. Étant donné que j'ai pas mal de vie quand même. Le shield va être quand même assez conséquent. Et du coup, là, je suis vraiment pas mal tanky. Je vais pouvoir être vraiment plus... Comment dire ? Je vais vraiment être plus actif sur la front lane. Je vais faire vraiment un rôle de tank of tank. Et ça va être vraiment intéressant pour pouvoir continuer la partie. Pour pouvoir débloquer des situations, des objectifs, etc. Alors là, mon équipe n'a pas vraiment besoin de moi. Je mets juste une pression au mid. Le talon a ult. Donc du coup, il était vraiment pas... Il faisait vraiment pas peur, le talon. Moi, bon, bah, j'ai pas fait vraiment mon rôle. Mais au moins, ça a libéré de la pression sur les hotlines. Parce qu'un talon sans ult, bah, c'est un peu du caca. Alors là, je suis en train... Je regarde juste ma mini-card. Je veux juste que... Que la bot lane fait ça. Moi, je prends toute sa jungle. Je prends les trucs. Là, je vois qu'ils sont tous, tous bots. Du coup, je vais faire le petit inhibe rapidement. Le plus vite possible. Je sais que ça se ramène sur moi. Là, ça va se ramener sur moi très, très rapidement. Je flash out. J'ai la plaque du mort qui était... Je sais pas s'il était activé. Mais en tout cas, j'ai réussi à m'enfuir. J'ai du flash, mais un inhibe top, mid. Ça va être juste impossible à défendre pour eux. Là, faut juste pas faire de la merde. Là, j'ai hésité à prendre de la MR. Je me suis dit non. Juste un objet. Le Megatron. Le Négatron, je crois. C'est pas Megatron. Ouais, bref. La cape qu'on voit en bas à gauche de mes équipements. Ça suffit amplement, je pense, pour le Swain. C'est juste celui qui fait des dommages AP. Je crois qu'il était en 3-6. Donc, il me faisait pas trop peur. Mais j'avais quand même besoin d'un petit Négatron ou Mégatron. Je sais pas trop le nom. Et là, je pars sur juste un objet qui va me donner un petit peu plus de vol de vie. Ça va être important aussi. Et un ralentissement. Ça, ça peut être pas mal aussi. Surtout sur Xingzao, la BOTRK fait vraiment la différence. Après, je voulais pas l'apprendre tout de suite parce qu'encore une fois, je voulais pas être fragile contre une équipe qui peut me one-shot. C'est tout simplement. Et c'est pour ça que j'aime Xingzao. C'est qu'on peut le jouer off-tank, full dommage, un peu plus tank, etc. Comme actuellement. Et je trouve ça vraiment un personnage presque safe, en fait. Tu le piques et tu adaptes juste ton build, dépendamment de la partie. Et on gagne dessus. La partie s'est finie super rapidement. J'ai presque pas eu besoin de faire la moindre chose à la fin. Mon équipe s'est juste réveillée. Et puis, c'est tout. En fait, on a mis au fond, on a pris les objectifs. Et avec les objectifs, notre équipe est devenue plus forte. Et voilà, c'était tout. Donc, j'espère que le gameplay vous a plu. C'était très différent. Je sais pas si ça te plaît de mettre en vitesse accélérée comme ça. Mais étant donné que je jungle presque jamais, je voulais au moins vous montrer une partie pour savoir un peu comment je joue la jungle. Peut-être que ça va vous donner envie de jouer Xingzao. Xingzao est un pick très très fort. Je vous le conseille vraiment. Après, faites attention. C'est pas vraiment un personnage qui va forcer les choses. Parce que si vous forcez et que vous n'êtes pas sûr de tuer la cible, vous allez prendre très cher. Et vous allez peut-être feed l'équipe adverse. Et c'est peut-être pas ce qu'on recherche. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada